Bonsoir Larry Steele. Bonsoir Daniel. Comment ça va? Ça va bien. Oui, je mentionne tout de suite qu'on vient d'écouter Daniel Lavoie, Les paravents chinois. Une belle chanson mystérieuse de son disque comédie humaine. Et nous sommes Trois beaux canards. Et toi, tu es, tu ne le sais pas, mais tu es Daniel Robichaud. Effectivement. Et toi, tu es Larry Steele. C'est bien. Bonsoir tout le monde. Oh, il faudra qu'on fasse quelque chose du genre de ce que Glenn vient de faire. C'était sympathique, cette émission. Survol des 25 dernières années. Trois beaux canards existe depuis 15 ans. Mais, ben, Glenn a commencé quelques années avant Trois beaux canards, en fait. Mais quand même, ça fait peut-être 18 ans pour lui. Mais CKDU, c'est là depuis 25 ans. Bravo. C'est l'anniversaire de CKDU. Mais Trois beaux canards est là depuis longtemps aussi. Longtemps, 15 ans, 15 belles années. Oui. Mais bon. Ça fait que ça, c'était, c'était très bien. J'ai entré ici aujourd'hui, puis en passant dans le cadre de la porte, je me suis senti comme si j'avais 25 ans de nouveau. Hum hum, voilà. C'est ça. Avoir 25 ans, c'est quelque chose, hein? Oui, le jeudi 4 février. Oui, le jeudi 4 février. Et toutes sortes d'événements mythiques, d'une énormité incroyable qui se sont passés le 4 février. Absolument. OK. Ça m'étonne pas. Je sais pas pourquoi, mais ça m'étonne pas. Je sais que tu te meurs de savoir. Oui! Je sais que tu te meurs de savoir qui est le personnage liturgique du jour. Ah, oui. Et c'est la, c'est la Sainte Véronique. Sainte Véronique. Sainte Véronique. Wow. Oui, c'était la femme qui essuyait le visage de Jésus-Christ sur le chemin du calvaire. Wow. D'où vient la légende du linge qui conserve l'empreinte du visage du Christ. Salut, Glenn. Véronique, oui, j'ai... C'est fort intéressant. C'est assez intéressant qu'on ne peut pas vivre sans savoir ça. Ben, mettons que c'est pas sans intérêt. As-tu d'autres affaires? Ah, ah! Pour le 4 février? Jacques Prévert. Jacques Prévert est mort ou est né? Il est né. Il est né en 1900. Il nous a quitté en 1977. Est-ce que je peux citer Jacques Prévert? Oui, absolument. Notre père, qui est des oscieux, restez-y. Et nous, nous resterons sur la terre, qui est parfois si jolie. Et ça continue comme ça. C'est ta réponse à mes faits divers du calvaire. Non, pas nécessairement. Mais peut-être, oui. Le colonel Charles Lindbergh aussi, pionnier en aviation. Oui. Né aujourd'hui. C'est aussi l'anniversaire de naissance d'Isabelle Perron. Alors, la troisième femme de Juan Perron. Celle qui succéda à Evita. Et qui fut présidente de l'Argentine de 1974 à 1976. Tout à fait. Il se passe des choses. Il se passe des choses. Oui. Ben, c'est intéressant. Devine donc quel pays fête son jour de l'indépendance, sa fête nationale aujourd'hui. Tu peux me donner une piste? Non, ce serait trop facile. Ah. 1948. Ça, c'est une piste. Oh, c'est l'Israël. Le Sri Lanka. Ah, le Sri Lanka. OK. C'est fascinant, n'est-ce pas? C'est totalement... Oui. Je suis mort fondu. Vous savez-tu qu'il y a de quoi de même plus fascinant que ça qui s'est trouvé sur le 4 février? Quoi? C'est aujourd'hui qu'on a allumé pour la première fois le réseau informatique Arpanet, qui est plus tard devenu Internet. Ah, oui. En 1969. On ne dirait pas que c'est si vieux que ça, mais c'est en 1969 qu'on allume le premier serveur. C'est drôle. Parce que moi, l'Internet, j'ai commencé vraiment à m'apercevoir, bon, fin des années 80. Non, même 90. Oui. Vraiment, le World Wide Web, là, c'est... Puis c'est ça, puis c'était vraiment pas mainstream dans les maisons. OK, c'est point tout. Un décès à noter. Ah, oui? En 1894. Adolf Sax. Alors, devine ce qu'il invente. Je peux te dire... Saxophone? Hey, c'est mon compte, c'est... Effectivement, il invente le saxophone, le saxophone. Oh, oui, pardon! Oui, 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 non, c'est vrai. C'est vrai, mais si tu veux me... Mais c'est trop beau, oui. Non, mais c'est bien. Si tu veux arracher le secret avant que je te dise... OK. Oui, c'était pas mon intention, je pensais avoir tort, c'est ça. Mais c'est que ce pauvre homme-là, il est mort à 79 ans, après 20 ans de misère, d'une série de luttes et de procès au sujet de ses brevets pour le saxophone, ou la saxophone. Et malheureusement, les procès l'ont laissé ruiner. Il est mort dans 20 ans. Il a construit 20 000 saxophones. Il est mort sans du tout savoir le succès de la musique jazz et de son instrument. Ça, c'est triste. Et sans jamais voir une scène de profil. Oh! Hé, j'ai fini! Mais c'était pas du tout sans intérêt. Voyons, soyons honnêtes. Moi, j'ai trouvé ça quand même. T'avais plein de bonnes apports pour le 4 février. Avec Internet ou Arpanet, rien qu'on n'a pas à la portée des doigts. On a appris des choses. En parlant d'Internet, c'est bon de rappeler aux gens qu'on n'a pas juste une antenne. On n'a pas vraiment d'antennes aujourd'hui, d'ailleurs, il faut le dire. Mais qu'on est encore en basse, bas de pensante. Voilà. À 88,1 FM dans la région d'Halifax. Il y a des façons pour télécharger notre émission aussi. Maintenant, l'archive des émissions intégrales à ckdu.ca est de retour. Alors, même l'émission de la semaine dernière, elle est là. Vous pouvez télécharger ça pour vos baladodiffuseurs. C'est sûr. Le chiffre 3, baucanor.com. On est en train de faire des mises à jour et des ajustements. C'est certain que la technologie dépend sur le serveur de ckdu qui est en panne depuis quelques semaines. Mais c'est de retour, je crois. Tout commence à être de retour. Oui. Et même quand le transmetteur sera là, d'ici peut-être même demain ou le lendemain, là, on aura un signal très fort pour toute la région métropolitaine d'Halifax. Ce sera un bon signal. Voilà. Bravo. Alors, est-ce qu'on parle musique, là? On s'en va en musique, j'espère. Alors, ce que je m'imaginais, c'est qu'on allait écouter Léa, une belle chanson du premier disque de Louise Attac, et puis on verra après, parce que ça dépend de ce que tu décides. OK, Léa. Il est 19h15 à Halifax. Parce que j'avais...